Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de Kuroi. Kuroi c'est un jeu que vous pouvez trouver sur drive-thru RPG en version pdf, auquel vous allez pouvoir jouer en version physique ou en version numérique de manière virtuelle sur Roll20 ou autre table virtuel du même Akabi et ça va être un jeu dans la thématique cyberpunk, c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler, c'est plutôt rare, on est très souvent coincé dans l'heroic fantasy, ça fait du bien d'en sortir un peu, d'autant plus que le jeu le plus cyberpunk dont je vous ai parlé jusqu'à présent, l'aspect cyberpunk ne ressortait pas vraiment dans le gameplay, dans le sens où c'était pas un jeu dont les mécaniques prêtent à avoir en tête des images qui seraient sorties d'un Blade Runner ou d'un Ghost in the Shell par exemple. Ici ça va être un petit peu plus le cas, même si on va voir que dans le fluff, dans l'histoire du jeu, dans le setting, la mise en place, le fluff, enfin le type d'ambiance voilà qu'on veut mettre en place, on est complètement dans du cyberpunk qui sera un mélange de la ville de Blade Runner et des personnages augmentés de Ghost in the Shell justement, mais vous allez voir qu'en termes de mécanique de jeu, une fois qu'on commence à jouer et ça va se passer sur un plateau, sur une grille, alors pas de panique, vous voyez que j'ai mis du matériel sur la table mais le PDF va vous apporter tout ce qui est nécessaire pour jouer. Ici j'ai simplement récupéré du matériel d'autres jeux pour que ce soit plus visuel mais ce n'est absolument pas nécessaire. Quand on va jouer disais-je, moi c'est plutôt d'autres références qui me viennent en tête. Ça va être d'une part pour les un peu plus jeunes parce que c'est un jeu vidéo qui a une petite dizaine d'années, Invisible Inc. que l'on devait à Clay Entertainment, ce qui était un très bon jeu, mais en tout cas moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, dans lequel on jouait des espions qui devaient braquer des données dans une tour d'une corporation ennemie. Donc on est tout à fait dans l'esprit cyberpunk, on piratait des trucs, on assommait des ennemis, on essaie de ne pas se faire repérer. À chaque tour de jeu, l'alerte augmentait et ce qui était un danger permanent puisque plus le niveau d'alerte était haut, plus les ennemis étaient dangereux, plus il y avait des renforts qui pouvaient arriver et compagnie. Et pour ceux qui seraient un petit peu plus âgés, il y a une autre référence qui me vient quand je joue à ce jeu, ce sont les missions spéciales du premier Metal Gear Solid. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Les VR missions en version originale, ces espèces de missions d'entraînement virtuels dans lesquelles Snake se baladait sur une grille qui faisait un peu l'objet d'un puzzle finalement. Vous aviez des murs, vous aviez des passages et vous deviez atteindre un endroit de la grille où vous deviez éliminer un certain nombre d'ennemis ou tenir en combat pendant un certain temps, etc. Bien ici, au moins quand je vois ce jeu, on est sur la même idée puisque tous les combats ou plutôt toutes les missions, puisqu'on n'est pas obligé de se battre, vont se dérouler sur une grille de 6x6. Voilà, on a fait du 4x4 avec Rune, on va faire du 6x6 aujourd'hui. Je vous présenterai un jour un autre jeu qui se passe sur une grille de 5x5 et vraiment ça change beaucoup aux possibilités de jeu, hormis les mécaniques qui viennent bien sûr nourrir le gameplay. Donc sur cette grille de 6x6 sur laquelle va se dérouler toutes les missions, vous allez incarner un personnage tout à fait typé cyberpunk avec des armes de corps à corps, des armes de mêlée, mais aussi du matériel et des augmentations qui vont l'aider dans sa mission. Sa mission, quelle est-elle ? Eh bien c'est assez générique. En gros, vous allez devoir rentrer de manière discrète dans un premier temps au moins dans l'immeuble d'une corpo et vous allez tenter de récupérer des informations. Alors c'est là que votre imagination va prendre le dessus. Est-ce que vous piratez un ordinateur ? Est-ce que vous allez interroger quelqu'un ? Est-ce que vous allez sortir quelqu'un d'une cellule ? Peu importe. Il y a un point sur la carte qu'il va falloir atteindre qui sera représenté par la petite clé dans ce cas-ci, tout en évitant les gardes qui patrouillent et les gardes, ils ont une ligne de vue. À chaque tour, comme dans Invisible Ink, une fois qu'ils ont fini de jouer, le niveau d'alerte augmente. Les actions que vous faites, même si on ne vous repère pas, elles augmentent également le niveau d'alerte. Bref, le niveau d'alerte ne fait qu'augmenter et au bout d'un moment, eh bien le niveau d'alerte va faire c'est-à-dire que les ennemis sont un petit peu plus conscients de leur environnement. Ils vont avoir un champ, une ligne de vue meilleure et puis quand l'alerte sera au maximum, là ils savent que vous êtes là, ils voient toute la carte, ils peuvent tirer pratiquement n'importe où. Ça devient un peu le bazar. Si vous n'avez pas réussi à fuir le niveau avant ce stade-là, les choses vont vraiment se compliquer. L'idée, c'est donc d'acquérir un certain nombre de points d'informations, peu importe quelles sont ces informations. Admettons que vous les piratez dans un ordinateur par exemple, vous devez obtenir 12 points. Ce n'est pas possible d'obtenir 12 points en une seule mission et donc vous allez devoir effectuer plusieurs missions avec votre personnage qui a une fiche de perso, qui a des compétences. Compétences qui ne sont pas vraiment des compétences dans le sens où elles vont juste servir à relancer des dés. Ce ne sont pas des actions spéciales par exemple. Mais on va voir le gameplay bien sûr ensemble dans cette vidéo puisque je vais vous expliquer de quoi il en retourne d'un point de vue fluff. Quels sont les défauts du jeu aussi ? Parce que malheureusement, il n'est pas exempt de défauts au niveau de ses règles notamment. Et puis je vous ferai une démo de comment on y joue. Je n'arriverai comme d'habitude pas l'occasion de faire une partie complète. Il faudrait plusieurs vidéos de 45 minutes, une heure. Ce n'est pas possible. Donc, Q-Roy avec une superbe illustration en page de garde, qui fait penser un peu à du gun pour le coup. On va retrouver différents éléments extrêmement classiques, pour ne pas dire clichés, des réponsifs du cyberpunk. On va retrouver une ville qu'on va appeler la Endless City parce qu'elle a perdu son nom dans le temps. Tellement elle s'est étendue, tellement elle est immense. Le nom de la ville ne compte plus et tout le monde la surnomme la ville sans fin. Où on va retrouver deux zones spécifiques. Le côté high-tech, à la surface, avec les tours qui touchent le ciel, les corporations, là où les gens sont riches, s'amusent, etc. Et puis, bien sûr, sous-sol, où il y a une surpopulation absolument grotesque, où les gens s'entassent les uns sur les autres. Où il y a un air à peine respirable, des fumées toxiques dues à une industrie totalement surdéveloppée, non contrôlée. C'est la pollution, c'est sale, c'est noir. Et puis, c'est pas si noir que ça, puisque vous avez des néons absolument partout. Bref, toute l'imagerie visuelle classique qu'on a d'un monde typé cyberpunk. Si vous avez joué à cyberpunk, justement en 2077, on est en plein dedans. Voilà, on nous explique un petit peu qui sont les individus qui ont des capacités spécifiques et qui sont en mesure de lutter contre les méga-corporations, mais qui sont aussi engagés par les méga-corporations de manière ni vu ni connue pour aller un petit peu emmenuyer les autres. Voilà, on est vraiment dans l'esprit Deus Ex, Blade Runner, Ghost in the Shell, tout ça. Voilà, avec des illustrations très sympas dans le livre. Alors ici, on rentre malheureusement dans la partie la plus problématique du jeu, qui est le livre de règles. Alors le livre de règles, il n'est pas très épais, il y a quelques pages. Le problème, et il est multiple, c'est que la séquence dans laquelle les choses vous sont présentées, pour moi, n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer, par exemple, comment fonctionnent les ennemis avant même de vous expliquer quel est le but du jeu, grosso modo. Donc pour vous donner une idée. Donc les choses ne sont pas dans le bon ordre. Après, quand on n'a pas beaucoup de pages, c'est pas très grave. On n'a pas 40 pages à tourner pour trouver l'information, mais ce n'est pas évident de s'y retrouver. Il faut le lire plusieurs fois pour avoir une idée assez claire de ce qui se passe. Un autre problème, c'est le vocabulaire utilisé, qui n'est pas pérenne tout au long du livre de règles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent de nom, des acronymes, des lettres qui ne sont pas les mêmes. On va vous parler, par exemple, du tactical role, du lancé tactique à un moment. On y fait référence une fois, mais on n'y fait pas référence ailleurs. Et donc, on a un doute sur ce que c'est. On finit par le comprendre par déduction, mais ce n'est pas évident. Il y a une caractéristique des ennemis qui est citée et qui change de nom plus loin. Tout ça rend les règles un peu confuses. Et je dirais même que sur certaines règles, il y a des choses sur lesquelles il va falloir trancher, parce qu'on peut rester avec l'une ou l'autre question. Voilà, on peut interpréter certaines règles de deux façons différentes. Et ce n'est pas très grave. Ça n'empêche absolument pas de jouer au jeu. Mais pour moi, elles ne sont pas finies. Les règles ne sont pas carrées. Et donc, malheureusement, ce n'est pas les règles les plus qualitatives que j'ai trouvées. Par contre, la mise en page est excellente. Les illustrations sont vraiment plaisantes. Ce n'est pas désagréable de lire la règle. Mais bon, ce n'est pas très pratique comme structure. Donc, on a la structure générale d'un jeu. On vous explique que vous allez lancer cinq dés au début de votre tour qui vont vous permettre de dépenser. Vous allez dépenser ces dés pour faire des actions. D'accord. On vous donne un exemple de tour ici, alors qu'on ne sait toujours pas exactement pourquoi on est là. On vous explique quand même qu'une partie se déroule en deux phases. La phase de préparation et la phase de braquage. En gros, voilà. Alors, braquage qui commence de manière furtive et qui pourrait se prolonger de manière furtive. Donc, est-ce que c'est vraiment un braquage ou plutôt un combriolage ? Plutôt un combriolage qui peut tourner à l'action éventuellement. Donc, on vous explique ici vos actions basiques. Vous avez vu que vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez faire une glissade. Vous pouvez vous déplacer de manière furtive. Donc, tout ça, sont des déplacements avec des conséquences ou un prix différent. Vous allez pouvoir attaquer. Il y a des attaques de mêlée. Il y a des attaques à distance. On vous explique un petit peu la séquence d'attaque. On ne sait toujours pas comment préparer la partie, mais on sait déjà comment attaquer. Vous voyez, c'est là que je vous dis que les choses ne sont pas forcément dans le bon ordre à mon goût. Le focus, la concentration, ça permet de récupérer un point de compétence qu'on aurait dépensé pour relancer un dé. On peut distraire les ennemis. Ça, ça fait encore penser à du Metal Gear. On tape contre le mur pour distraire un ennemi et changer l'orientation de son déplacement, par exemple. On nous réexplique qu'il y a du courte distance et du longue distance quand on attaque avec une arme à feu. On a des actions dites uniques. Alors, je ne sais pas très bien en quoi elles sont uniques, dans le sens où toutes les actions ne peuvent être faites qu'une fois par tour de jeu, à part l'attaque, parce qu'on peut faire une fois de la mêlée et une fois de la distance. Mais un déplacement, par exemple, on ne peut le faire qu'une fois. Ici, on veut dire des actions par unique actions. Je pense qu'on veut dire des actions un peu, pas héroïques, mais un peu spéciales, qui sortent du simple fait de se déplacer ou d'attaquer, si vous voulez. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours très clair. Vous pouvez cacher un corps, vous pouvez vous désengager, vous pouvez faire un kill silencieux, mettre un ennemi KO plutôt de manière silencieuse. Vous pouvez récupérer les informations, ce qui est le but du jeu. Et vous pouvez éventuellement utiliser un objet, que ce soit un objet... Parce que certaines missions ont des objets en plus comme une station de soins. Vous pouvez vous connecter pour vous soigner, par exemple. Donc, on va ensuite retrouver la fiche de perso. Vous allez la voir, évidemment, quand je vais illustrer la partie. Alors, elle est assez simple. Vous avez de quoi mettre votre nom. Des détails purement biographiques pour votre personnage, si vous avez envie de quelque chose de plus narratif. Quatre compétences, Savvy, Combat, Stealth et Tech, qui, en fait, vont se voir distribuer des points 5, 4, 3 et 2. Vous choisissez comment vous les répartissez. Ce sont des points que vous allez pouvoir dépenser pour relancer les dés. Et là, par exemple, Savvy, on vous dit que c'est pour relancer les dés du tactical roll. Et le tactical roll, il n'apparaît nulle part. Mais je finis par comprendre que c'est le pool de dés qu'on fait au début de son tour, me semble-t-il. Combat, ça va être pour relancer les dés de combat. Stealth, ce n'est pas pour un mouvement surtif. Ça va être pour lancer les dés de défense. C'est-à-dire, quand l'ennemi attaque et, en fait, vous ne lancez pas les dés d'attaque de l'ennemi. Vous lancez uniquement vos dés de défense. Vous pouvez relancer ces dés. Et Tech, c'est pour les actions des ennemis que vous voulez relancer. On a un rappel, du coup, des différentes actions. On en reparlera quand on va jouer. On a la piste d'alerte qui, au début, est à zéro et va augmenter petit à petit. À mi-chemin, la ligne de vue des ennemis va changer. Elle va devenir non seulement, en plus d'une ligne droite, elle va devenir orthogonale. Donc, ils vont voir sur leur gauche et sur leur droite. Et puis, quand on arrivera au statut d'alerte, là, ils verront absolument partout sur la carte. Sauf si vous êtes planqué derrière un mur. Et puis, vous avez votre équipement et vos points de vie. Au début du jeu, vous allez commencer avec une sidearm, une arme à la ceinture, qui est à la fois considérée comme étant à distance et de corps à corps. Et vous allez pouvoir dépenser de l'argent pour obtenir du matériel. Vous avez des armes, vous avez de l'équipement et vous avez des équipements cyber. Les équipements cyber sont les seuls que vous allez pouvoir garder d'une partie à l'autre. Les weapons, les armes et les équipements sont systématiquement détruits. Mais ils coûtent évidemment moins cher. Ils sont plus faciles à acquérir. Vous ne pouvez acheter qu'un équipement, une arme, un cyberware de chaque sorte. Sauf s'il est présent en deux exemplaires dans la liste. Vous avez chaque fois le nom, le nombre de dés que vous allez utiliser avec. Si c'est une arme, est-ce que c'est de la mêlée ou de la distance ? Et quelle est la capacité spéciale de cette arme ? On est en général sur, on lance un dé en plus si on est à une distance de tir courte. Sachant qu'une distance de tir courte, c'est dans les règles, c'est jusqu'à deux cases. Puis au-delà de quatre cases, c'est de la distance longue, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails des règles. Ce n'est pas une vidéo tuto. C'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. L'équipement, en général, il a un certain nombre de fois où vous pouvez l'utiliser. Donc le steam pack pour vous soigner un certain nombre de fois. L'acide, la flapule d'acide pour dissoudre un corps, etc. Voilà. Donc ensuite, on a une explication sur la piste d'alerte. Voilà. C'est un petit peu... Voilà. On passe là des règles. Comment est-ce qu'elles fonctionnent ? Qu'est-ce qui se passe quand les ennemis sont en alerte ? Puis on a une explication sur les points de compétence. On explique à quoi ils servent. Comme je l'ai dit, on va les dépenser pour faire des relances de dés, tout simplement. Ensuite, on vient nous parler un petit peu des ennemis. On nous dit qu'il y a des ennemis avec des compétences, des caractéristiques plutôt différentes, mais ils ont des trucs en commun. Ils ont un niveau d'armure qui va les rendre plus difficiles à toucher. Ils ont un certain nombre de points de vie qu'il faut évidemment amener à zéro si vous voulez les éliminer. Et ils ont un score d'attaque à distance et ou de mêlée. Voilà. Ensuite, on vous explique comment fonctionne le tour d'un ennemi. Voilà. On va lancer les dés pour eux. On a un système qui permet de savoir dans quel ordre ils vont agir. L'initiative. Comment est-ce qu'elle est gérée ? Quelles sont les actions qu'ils peuvent faire ? Et en gros, les ennemis, ce n'est pas compliqué. Soit ils font une action mineure, soit une action majeure, soit les deux en fonction des dés que vous allez lancer pour eux. En général, une action mineure, ça veut dire pivoter de 90 degrés, ce qui va leur permettre d'éventuellement commencer à se déplacer dans une direction différente. Soit ils se déplacent. Ils avancent de deux cases. Soit ils savent où vous êtes. Ils sont conscients que vous êtes fait repérer. Et dans ce cas-là, ils se déplacent vers vous un peu, soit beaucoup. Et puis, bien sûr, ils attaquent plus ou moins fort. Voilà. Donc ça, c'est assez classique. En gros, ils se déplacent et ils tapent. Ensuite, et c'est probablement par là que le jeu aurait dû commencer. On vous explique un petit peu, finalement, c'est quoi l'objectif de tout ça ? Eh bien, c'est d'obtenir 12 points d'Intel. Et donc, l'Intel en anglais, c'est de l'information. Vous allez obtenir 12 points d'information. On vous dit bien que ça peut être voler des fichiers qui sont physiques, trouver des indices, saboter des caméras de sécurité, uploader des virus, blackmailer quelqu'un, le faire chanter, etc. C'est un petit peu à vous de voir un peu l'aspect narratif du truc. Une fois qu'on est en jeu, l'aspect narratif s'efface quand même relativement vite pour les aspects techniques, pratiques, pour les mécaniques de jeu. On vous explique comment faire la mise en place de votre cambriolage et les récompenses que vous pouvez obtenir. Alors, la récompense, c'est simple. C'est de l'argent. Vous allez obtenir deux fois le nombre d'informations que vous avez réussi à sauver. Vous en avez obtenu 10. Eh bien, vous obtenez 20 crédits. Voilà. Et ces 20 crédits, vous allez pouvoir les dépenser pour acheter un nouveau matériel. Concernant la mise en place du jeu, il faut savoir exactement, un peu comme dans Invisible Ink cette fois-ci, plutôt que Metal Gear Solid, vous allez lancer un dé qui va vous dire à quelle corporation vous allez avoir affaire. Et comme dans Invisible Ink, en fonction de la corporation, ils vont avoir des effets différents. On vous conseille de commencer avec Omnisense si vous découvrez le jeu, parce que les ennemis sont toujours des soldats et les soldats, ce sont les ennemis de base et n'ont pas de capacité particulière. Vous avez Somnus Neuralink, The Syndicate, The Collective, Arachitech. Il y a toujours une Corpo avec un nom japonais. Et Neo-Synes. Voilà. Et donc, ils ont tous leurs petites spécialités. Par exemple, chez Arachitech, ils sont spécialisés dans le High Ends Militech, donc vraiment le matériel et les augmentations militaires haute qualité. Et les ennemis ont plus 6, plus 4 points, plus 2, plus 2 machins en tir à distance, en mêlée. Bref, les ennemis sont de plus en plus puissants. Vous allez aussi lancer un dé pour savoir, uniquement d'un point de vue narratif, quel est le but de votre mission. Est-ce que c'est acquérir des assets physiques ? Est-ce que c'est saboter ? Est-ce que c'est espionner ? Est-ce que c'est une vente d'état personnel ? Vous allez vous venger. Est-ce que c'est du vol d'information ? Ou est-ce que c'est réduire l'autorité d'une corporation en allant foutre le bazar dans leurs fichiers, en les compromettant, par exemple. Donc voilà. On vous dit, par exemple, si vous faites un DOD, c'est sabotage and disruption, est-ce que vous allez détruire, on vous propose des idées, détruire un prototype, faire sauter le courant ou bien générer le chaos ? Ça ne sert à rien d'un point de vue mécanique. C'est purement pour vous donner un petit peu des idées de pourquoi votre perso est là. Si vous voulez tenir un journal ou si vous voulez simplement, par exemple, que vous êtes youtubeur et que vous voulez faire une série de vidéos sur le jeu, ça peut vous permettre de scénariser un petit peu votre partie. Et puis, bien sûr, pour tous ceux et celles qui aiment scénariser leur jeu. Ensuite, vous allez avoir le client pour qui vous travaillez. Ça peut être les triades. Ça peut être une intelligence artificielle qui a fait sécession. Ça peut être un gang de la rue, une faction rebelle, des nomades ou les néoludites. Chaque fois, vous avez un effet, par contre, qui va aller avec le client en question. Si vous travaillez pour les triades, ce qui est conseillé quand vous découvrez le jeu, au même sens que Omnisense est conseillé pour les débutants. Eh bien, quand vous jouez avec les triades, vous allez pouvoir augmenter toutes vos compétences de un point. Ce qui est énorme. Ça veut vraiment dire que vous commencez à jouer au jeu en mode facile. Les autres vont augmenter une de vos compétences au lieu de toutes. Et si le client, c'est néoludite, ce sont les anti-tech zélotes, les zélotes anti-technologie. Eh bien, dans ce cas-ci, tous les ennemis perdent leur capacité spéciale. Voilà, donc ça fait des parties un petit peu différentes quand même. Et puis, vous allez lancer un dé qui va déterminer le type d'ennemis que la faction va vous opposer dans les différents niveaux que vous allez parcourir. Donc, vous pourriez très bien jouer Omnisense avec des soldats ou... Alors là, c'est toujours des soldats, donc c'est un mauvais exemple, mais vous pourriez jouer The Syndicate avec des assassins corpos ou avec des cyborgs, par exemple. Et qu'est-ce qui va changer ? Leurs caractéristiques, évidemment, plus de points de vie, taper plus fort. Et puis, ils ont aussi des capacités spéciales. Par exemple, les cyborgs sont immunisés au fait d'être mis KO de manière silencieuse et leur ligne de tir n'est jamais obstruée. C'est-à-dire qu'ils tirent à travers les murs. Donc, ça peut être évidemment beaucoup plus violent que des soldats qui n'ont pas de capacité spéciale et les stats les plus mauvaises de la bande. C'est pour ça qu'on vous conseille de commencer avec eux. Alors, est-ce qu'on avait déjà vu cette page-là ? Je ne sais plus. 18, 19, 20. Oui, on avait déjà vu. Il reste la dernière page qui est, c'est curieux, la préparation de votre partie qui arrive à la toute fin. Vous voyez, quand je vous dis que le livre de règles, pour moi, il ne va pas dans le bon ordre. On vous explique qu'en fait, avant même de jouer, vous devez considérer, un peu d'un point de vue narratif, mais vous allez lancer des dés quand même, que votre personnage doit se préparer à ce grand combriolage qu'il va exercer. Et pour cela, vous allez effectuer trois missions qui n'ont pas vraiment de plateau, qui n'ont pas d'exécution physique. Vous allez juste lancer deux dés qui vont vous dire quelle est la mission en question. Vous lancez deux dés. Imaginons que vous faites un set. Sur un set, vous allez voler une arme d'un vaisseau cargo dans le port. D'accord ? Et cette mission, c'est un peu le background de votre personnage. Vous n'allez pas la jouer. Donc, vous savez simplement que votre personnage, pour se préparer à sa mission, va aller voler une arme dans ce bateau amarré dans le port. Et cette mission, elle est dite TECH. TECH, c'est une des quatre compétences qu'on retrouve sur la fiche de votre personnage. Vous allez donc lancer autant de dés que vous avez choisi de mettre deux points dans votre compétence TECH. Je rappelle que vous avez quatre compétences, SAV, COMBAT, STEALF et TECH, et qu'en début de partie, vous répartissez des valeurs dedans. 2, 3, 4 et 5. Donc, si en TECH, j'avais mis 3, je vais lancer 3D et je regarde mon meilleur résultat. Mon meilleur résultat, si c'est un 6, je gagne 3 crédits en plus des 5 qu'on reçoit au début de chaque partie. Voilà. Comme ça, vous le savez. Vous avez donc, dans ce cas-ci, 8 crédits à disposition pour acheter du matériel avant votre cambriolage. Et comme vous avez fait un 6, vous avez un full success. Vous gagnez également une récompense. La récompense, elle est dans le tableau ici. Vous ne lancez pas de dés, même si c'est écrit là. Normalement, il est écrit ailleurs que vous reprenez la même que le numéro de la mission. Donc, c'était le 7. En 7, vous gagnez une arme avec un coût total de 4 crédits. Donc, vous pouvez avoir une arme en plus gratuitement pour peu qu'elle ne coûte pas 5 crédits ou plus. Si vous faites un 5 sur votre meilleur dé, vous ne gagnez pas de crédit supplémentaire. Mais vous pouvez néanmoins gagner la récompense liée à la mission en question, puisque vous avez réussi en fait à voler l'arme. Donc, c'est normal que vous en obteniez une. Et si vous faites 4 ou moins, c'est un échec. Et dans ce cas-ci, vous ne gagnez ni crédit ni récompense. Mais en plus, vous allez souffrir d'une complication. Et quelle va être cette complication ? Il va vous lancer 2 dés. Vous en regardez le résultat. Par exemple, vous faites un 9. Et il y a dans ce cas-ci un ennemi de votre passé qui fait surface et qui cherche à se venger. Et vous commencez la partie avec une blessure. Vous n'avez plus que 9 points de vie au lieu de 10 pour votre cambriolage. Et ça, cette petite mise en place, ce petit background qui va influer votre nombre de crédits, donc le matériel que vous allez pouvoir acheter et les éventuelles complications que vous allez avoir pendant la partie, vous allez le faire 3 fois. Donc, 3 fois, vous lancez les dés et vous regardez le résultat et vous appliquez les conséquences. Sachant que vous ne pouvez jamais faire 2 fois de suite la même mission de background. Je vais appeler ça. Donc, si vous obtenez le même résultat, si vous obtenez de nouveau un set, eh bien, vous relancez les dés pour avoir, par exemple, un 11 qui consiste à observer la sécurité dans une zone donnée. C'est donc une mission de type furtivité. J'ai 5 en furtivité. Je lance 5 dés. Je fais 1, 1, 1, 1, 2, 3 et 4. Eh bien, j'ai raté. Pas de récompense, pas de crédit. Je lance sur la table des complications. Et puis, je fais encore une troisième mission. Je fais un 5. Ajax a military vehicle in a high security convoy. Donc, aller voler un véhicule militaire dans un convoi sécurisé. C'est une mission de type combat. Ah, j'ai que 4 en combat. Je lance 4 dés. Je fais un 6. J'obtiens mes 3 crédits supplémentaires. Et c'était la mission 5. Donc, j'obtiens la récompense. Mettez tous les ennemis KO pour un seul niveau et raise the alertness to alert. OK. Donc, une fois, je peux, pendant la vraie partie, quand on va jouer sur le plateau, je pourrais mettre tous les ennemis d'un niveau KO, mais ça m'oblige à augmenter l'alerte au maximum. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met l'alerte au maximum s'il n'y a plus d'ennemis ? Eh bien, il y a une jauge qui continue à augmenter, qui peut éventuellement faire apparaître de nouveaux ennemis dans le niveau. Voilà. Et puis, on a la dernière page qui vous explique un petit peu les différents lieux dans lesquels vous allez pouvoir jouer vos missions. Donc, il faut imaginer que c'est un grand bâtiment. Vous allez toujours commencer dans l'entrée, le lobby, comme on dit en anglais, le rez-de-chaussée d'une immense tour corpo. Et une fois que vous avez fini ce premier niveau qui est toujours le même, vous allez lancer le dé pour savoir quel va être le niveau suivant. Vous pouvez vous retrouver dans les bureaux, la salle des serveurs, le labo, l'usine, le garage, etc. Et il y a un petit code qui vous indique comment structurer le niveau, où est l'entrée, où est la sortie, où est le lieu où récupérer les infos, où sont les ennemis, dans quel sens ils regardent, où sont les murs et où sont les couvertures basses. Les couvertures basses, imaginez un bureau, par exemple, qui va gêner un peu les tirs, mais pas la ligne de vue, sur lesquelles vous ne pouvez pas vous arrêter, mais que vous pouvez passer parce que vous pouvez sauter au-dessus, glisser au-dessus, etc. Donc, vous avez une petite légende qui vous permet d'expliquer ceci. Donc, maintenant que nous allons faire un peu le tour global de la présentation du jeu, dans les faits, à quoi ça ressemble une fois qu'on y joue ? Eh bien, voilà le lobby en question. Donc ça, ce sera mon personnage que j'ai récupéré. Hop ! Et la carte du lobby nous dit que l'entrée est ici. La sortie sera là, représentée par ce soupirail ou cette ventilation qui a été ouverte. Et on a trois types d'ennemis. On va imaginer que ce sont tous des soldats, que c'est une partie lancée par un débutant. Et qui dit débutant dit qu'on joue contre Omnisence et que donc tous les adversaires sont des soldats. Ils sont représentés par des figurines différentes pour que ce soit un peu plus cool. Mais ils ont tous les mêmes caractéristiques. Ici, on a une espèce de grosse brute avec une grosse armure et un gros flingue qui se situe ici. Voilà. Ça, c'est un pilier. Donc, ça peut masquer la ligne de vue et la ligne de tir. On a un ennemi ici en haut, avec un petit backpack, un fusil mitrailleur, et une armure un petit peu plus légère qui est cachée derrière ce mur et qui regarde par là. Et puis ici, on a une sentinelle automatisée, voilà, qui peut se déplacer sur ses roues pour aller mitrailler un peu partout et qui, elle, commence à gauche de ce double mur ici. Donc, on a un mur, un autre mur, un pilier qui a le même effet qu'un mur. On ne peut pas aller sur la case. L'endroit où on est censé récupérer des informations, l'endroit où on rentre, l'endroit où on sort. Et la lampe de poche ici, parce que je n'avais pas mieux, va représenter une couverture médium, c'est-à-dire quelque chose qui va gêner les tirs, par lequel on peut passer, mais sur lequel on ne peut pas s'arrêter. D'accord ? Donc, il faut savoir que le système d'initiative pour les ennemis, il fonctionne avec des valeurs de dés. On les répartit par paire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai un ennemi qui utilisera des dés ennemis qui font 1 et 2 comme résultat. 3 et 4, 5 et 6. C'est aussi simple que ça. Ils ont actuellement deux points de vie chacun. Et puis, il reste une chose à voir, c'est notre fiche de personnage. On va faire un petit hommage au Major. Ensuite, parce que je pense que d'un point de vue cyberpunk, je pense que ce que je préfère, ça doit être les séries stand-alone complexes de Ghost in the Shell. même si, évidemment, beaucoup d'amour pour Ghostrunner, Ghostrunner n'importe quoi, pour Blade Runner, pour Cyberpunk 2077, pour plein, 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 plein de choses qui émergent ou qui émergent du Cyberpunk. Mais à l'époque de leur sortie, quand j'ai vu les stand-alone complexes, j'ai quand même eu un gros, gros, gros coup de cœur. Ensuite, j'ai réparti des points dans mes caractéristiques librement. Il faut juste que ce soit un 2, un 3, un 4 et un 5. Donc j'ai mis 2 ici, j'ai mis 5 en combat, 4 en furtivité et 3 en tech. Donc j'ai autant de points de chaque que je vais pouvoir dépenser pour relancer des dés spécifiques. Ça, c'est quand je fais mon pool de dés au début du tour. Ça, c'est en combat. Ça, c'est quand je me défends d'une attaque ennemie. Et ça, c'est pour les actions des ennemis. Ces points ne sont pas définitivement perdus. On peut faire une action de concentration pour récupérer un point à la fois. En dessous, on a nos actions possibles. L'attaque, le mouvement, déplacement furtif, une glissade, distraire un ennemi, se concentrer, cacher un corps, se désengager, faire un chaos silencieux, choper des infos. Et vous avez des représentations de dés à côté. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, si vous choisissez de vous déplacer, par exemple, vous pouvez dépenser un dés pour vous déplacer d'un carré, deux dés pour vous déplacer de trois, trois dés pour vous déplacer de cinq, ou vos cinq dés pour vous déplacer partout sur le niveau. Comme ça. Téléportation. Ça va toujours augmenter le niveau d'alerte de 1, quelle que soit la distance de votre mouvement. Et il ne s'agit évidemment pas de dépenser des dés sans valeur spécifique, puisque sinon, à quoi ça sert d'avoir des dés ? Ce sont des valeurs identiques. Donc ici, ça sera une paire, un triple, ou cinq dés de la même valeur pour pouvoir effectuer cette action. Comme toutes les actions ne peuvent être effectuées qu'une fois, ça veut dire que vous ne pouvez faire qu'un déplacement de ce type-là, mais en fonction des résultats de vos dés, vous allez pouvoir faire un seul mouvement, mais potentiellement plus efficace, de cinq cases au lieu d'une, par exemple. Pareil pour l'attaque. Un dés vous permettra d'attaquer, que ce soit en mêlée ou à distance, mais si vous ne dépensez qu'un dés, vous allez devoir faire cinq ou six pour toucher. Sachant qu'à ça, il faut ajouter une éventuelle couverture de l'ennemi et une éventuelle armure de l'ennemi. Alors que si vous dépensez trois dés de la même valeur, vous ne devez plus faire que trois ou plus pour toucher au dés. Ce sera plus simple de faire des touches, chaque touche faisant un point de dégâts à l'adversaire. Le sneak, le mouvement furtif, c'est deux ou quatre dés pour vous déplacer de une case ou trois cases, mais vous n'allez pas alerter l'ennemi si vous passez dans sa ligne de vue. Line of sight, loss en anglais. Et ça, évidemment, si vous voulez passer dans la ligne de vue d'un ennemi, c'est essentiel. Parce que si un ennemi vous voit une fois, l'alerte est automatiquement au maximum et elle ne redescendra pas tant que vous êtes dans le même niveau. Par contre, si vous finissez l'étage et que vous arrivez à quitter l'étage, eh bien, vous êtes bon, le niveau redescend à zéro, comme dans tout bon jeu, comme dans un Metal Gear où vous auriez pris l'ascenseur et comme par hasard, à l'étage du dessus, personne ne sait que vous êtes là. Par contre, sur le même niveau, les ennemis, quand ils sont KO, ça fait quand même augmenter l'alerte parce que ce n'est pas normal qu'un ennemi ne réagisse pas. Alors, les glissades, c'est pouvoir se déplacer un peu plus quand on n'a qu'un dé à claquer, mais ça augmente l'alerte de deux parce que vous faites les fifous dans le couloir. Vous courez, hop, vous glissez sur les genoux dans le dos de quelqu'un. C'est très visuel, c'est très sympa, c'est très classe, mais ça augmente l'alerte plus rapidement. Distraire un ennemi, c'est pour le faire tourner sur lui-même, ça augmente l'alerte. Focus, récupérer un point de compétence, cacher un corps, je ne vous fais pas un dessin. Se désengager, c'est un exemple de règle qui n'est pas très clair. Ça vous permet de vous déplacer d'une case pour vous éloigner d'un ennemi avec qui vous êtes en combat de mêlée. Mais il est écrit nulle part que quand on est en mêlée avec quelqu'un, on doit se désengager si on veut se déplacer. Donc, je ne sais pas à quoi faire cette action. Je suppose que je dois faire cette action si je veux pouvoir m'éloigner d'un ennemi avec qui je serai en combat de mêlée. Mais ce n'est vraiment précisé nulle part. Donc ça, je ne comprends pas très bien. Le chaos silencieux et l'intelligence. Et vous voyez que sur certaines de ces actions, vous avez cette fois-ci une valeur entre parenthèses. 4, 6, 4, 4. Ça, ça veut dire que cette fois-ci, vous n'allez devoir dépenser qu'un dé comme représenté visuellement. Mais il faut qu'il ait au moins la valeur indiquée. 4 ou plus, 6 ou plus. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir plus que 6 ? Eh bien, pour ces actions-là, vous êtes autorisé à dépenser plusieurs dés du moment que vous totalisez au moins la valeur nécessaire. Voilà. Une fois que vous avez fait vos actions en claquant vos 5 dés de la façon dont vous voulez, eh bien, ça va être au tour de l'ennemi. Vous allez lancer 5 dés pour l'ennemi. Vous allez les répartir en fonction, comme je vous l'ai dit, des paires de dés attribuées à chaque ennemi. Il y a un ennemi qui a les dés 1 et 2, qui a les 3 et 4, qui a les 5 et 6. Et ils vont agir chacun leur tour dans un certain ordre. Et puis, c'est de nouveau à vous de jouer. Voilà. Et au final, vous arrivez à quitter le niveau avec une certaine quantité d'informations. Vous en avez suffisamment, la partie s'arrête. Vous n'en avez pas assez, vous passez au niveau suivant. Et si vous n'en avez pas assez et que vous considérez que votre personnage est sur le point de mourir parce qu'il est mal engagé, il a presque plus de points de vie, eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir quitter le lieu, quitter le bâtiment, mettre un terme au cambriolage et vous allez devoir continuer dans une autre faction, dans une autre tour, recommencer un petit peu à zéro, entre guillemets, pour continuer à collecter des points d'information, sachant qu'on considère que si vous échouez 3 fois, votre personnage est grillé, sa réputation est grillée et il est définitivement éliminé puisque plus personne ne fera appel à vos services. Voilà. Tout simplement. Donc, il est temps de voir un petit peu de quoi le jeu se chauffe en termes d'action. Donc, hop, on va remettre nos points de vie au maximum. On va considérer qu'on a notre sidearm avec laquelle on commence toutes les parties. On a fait nos 3 fameuses missions background un peu bizarres où on fait que lancer des dés pour comprendre un petit peu combien de crédits on a, etc. Et on va imaginer qu'on avait de quoi s'acheter, disons, un Steam Pack pour se soigner. Et... Ça ne coûte pas cher. Et on va faire un truc simple sans compétences particulières. Un simple fusil d'assaut qui est un peu meilleur que notre sidearm. On ne peut pas attaquer corps à corps avec, mais on lance un dé de plus. Voilà. Un départ tout à fait raisonnable en dépensant notre argent. Au passage, il n'y a pas d'endroit où noter la quantité d'argent que notre personnage possède sur la fiche de jeu. Donc, vous pourriez très bien le mettre dans les détails ici de votre personnage. Vous avez vos points de compétences répartis. on va pouvoir commencer au quai. Encore un jeu qui est difficile à faire tenir dans un angle de vue et avec un certain espace de jeu. Voilà. Il y a une distance pas trop lointaine pour que vous puissiez distinguer les éléments ici. Mais voilà. Je pense que vous avez l'essentiel sous les yeux. Donc ça, c'est le lobby. Vous allez chaque fois commencer toutes vos parties par là avant d'avoir un niveau aléatoire en fonction d'un lancer de dés si vous arrivez à vous échapper de ce niveau. Alors, tout simplement, au début de votre tour, vous prenez vos 5 dés et vous les lancez. Hop là. Donc, j'ai un 1, un 2, un 2, un 5 et un 5. Ça veut dire qu'actuellement, j'ai deux paires et une valeur unique. On est dans un système de type Yadze, c'est-à-dire que je vais pouvoir relancer les dés qui ne m'intéressent pas jusqu'à deux fois et puis le résultat est considéré comme final. Il faut garder les dés. Donc, par exemple, je me dis que je vais garder ces deux paires, ce qui me permettrait de faire deux actions légèrement améliorées, que le 1, il ne me sert pas à grand-chose. Donc, le 1, je vais d'office le relancer. Et cette fois-ci, j'obtiens un 6. Est-ce que le 6 me permettra de faire quelque chose à lui seul ? On verra. Mais je peux aussi claquer un D, peu importe sa valeur, pour faire une petite action de faible intensité, on va dire. Alors, ensuite, comme ça, vous avez les actions du bas également. Comment vais-je utiliser mes actions ? J'ai deux paires. Je pourrais, par exemple, choisir de me déplacer avec cette paire-ci. Deux mouvements. Une paire, c'est 3 carrés. Donc, je pourrais faire... Les mouvements sont orthogonaux, pas diagonaux, pas en diagonale, contrairement au tir qui peut se faire en diagonale. Alors, je vais venir 1, 2, 3. Je vais venir ici, par exemple. J'ai fait l'action mouvement. Je n'ai plus le droit de la faire pendant ce tour-ci. Les mouvements, quels qu'ils soient, augmentent le niveau d'alerte de 1. J'ai une seconde paire et un D tout seul. C'est quoi ? On va considérer que, pour le fun, que je m'étais déplacé ici. J'avais droit à 3 cases. Je vais même me déplacer ici. Ensuite, je vais essayer d'arriver dans le dos de cet adversaire. Ensuite, dépenser une seconde paire de D, mes 2, 5, pour faire un mouvement furtif d'un seul carré, d'une seule case. Là, j'arrive dans le dos de l'adversaire, qui ne me voit pas, puisqu'à ce niveau d'alerte, ils le voient tous en ligne droite. C'est uniquement en ligne droite. Ils s'ennuient un peu, ils regardent leurs pieds et vaguement devant eux. Et avec mon 6, je vais faire un Silence KO. On sent bien qu'on pouvait récupérer des informations. Donc, je vais dépenser mon dernier D, un 6. Si vous avez fait un mouvement furtif et uniquement un mouvement furtif, pas un simple déplacement, si vous avez fait un mouvement furtif qui vous a amené sur la case immédiatement derrière un ennemi et pas ailleurs, vous pouvez, en dépensant un 6, et je rappelle que vous pouvez combiner des dés pour y arriver, vous pouvez éliminer l'adversaire, le mettre KO en tout cas, sur place, sans lancer deux dés. Pas besoin d'attaquer. Vous lui prenez le menton, clac, vous tapez, vous tournez vers la droite, ça fait crack dans les cervicales, il tombe mort par terre. Et ce que je voulais vérifier, c'est que si vous faites ça, vous pouvez dépenser des dés qui vous resteraient, ce qui n'est pas mon cas, pour considérer que vous avez interrogé l'ennemi avant de le mettre KO et que vous récupérez donc un certain nombre d'informations. Ici, malheureusement, je n'ai pas de dés supplémentaires à dépenser, donc j'élimine simplement l'adversaire, mais il reste sur place. Ce qui est évidemment pas jojo puisqu'il ne me reste rien pour éventuellement cacher le corps. Cacher un corps, c'est un dé d'une valeur, un nombre combiné de dés pour obtenir au moins 4 ou plus et ça augmente le niveau d'alerte de 1. Bon, c'est déjà pas mal, j'ai quand même éliminé un adversaire. Le problème étant que si l'un des deux autres le voient, ça augmente la zone, le niveau d'alerte évidemment directement au maximum. Ça paraît sensé et ça paraît logique. J'ai fini de jouer, c'est au tour des adversaires. Donc là, je reprends les 5 dés, je vais les lancer, voilà, et je vais les répartir en fonction des résultats. Donc les 1, c'est chez lui, les 6, c'est chez lui, les 2 et les 3, les 2, c'est lui, et le 3, c'est lui. Alors comment ça fonctionne ? On va partir de la plus haute paire, donc 5-6, on va descendre de paire en paire, parce que vous ne voyez pas, un peu laborieuse à tourner cette vidéo, je ne vous cache pas, avec le matériel dont je dispose en plein déménagement. Lui joue en premier, puisqu'elle est la plus haute paire, 5-6, puis ce sera lui, puis ce sera lui. Comment ça fonctionne ? La petite valeur, il y a deux valeurs, la petite valeur, c'est une action mineure, il n'en a pas. La plus grande valeur, le 6, c'est une action majeure, donc il va faire une action majeure. Une action majeure, c'est un déplacement. Ce personnage-là, il est ici, et un déplacement normal, c'est, tac, tac, c'est deux cases en avant. S'il avait été bloqué par un obstacle, la fin du niveau, un mur, vous le faites pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il puisse effectuer son déplacement. Donc il peut tourner en angle droit, il peut faire demi-tour en fonction des circonstances. Donc lui, il a joué. Ensuite, c'est au drone, qui a les caractéristiques d'un soldat, je vous l'ai dit, mais voilà, qui est représenté par un drone sentinelle. Lui, pareil, il a une action mineure, une action majeure. Il n'a qu'une action mineure à sa disposition. L'action mineure, c'est pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés, 90, pour nos amis du sud. Hop, tchouc, il se tourne vers le mur. Ça m'arrange plutôt bien. Il regarde vers la gauche, pour vous. Ensuite, on a notre coco, ici, le plus lourd. Il ne risque pas d'agir, puisqu'il a tout simplement été mis KO. Donc il ne se passe rien. Si je ne dis pas de bêtises. Par contre, quand un ennemi est KO, et qu'il doit agir, ça augmente le niveau d'alerte de 1. Et à la fin du tour des ennemis, quand ils ont tous joué, le niveau d'alerte augmente aussi de 1. On se rapproche du stade où on va avoir leur ligne de vue qui va se modifier. Leur ligne de vue va passer de simplement devant eux à orthogonal. Donc c'est-à-dire devant, à gauche et à droite. Il ne voit toujours pas derrière eux, évidemment, par contre. Ensuite, c'est de nouveau à nous. Donc je reprends mes 5D. Je les lance. Et je regarde, toujours au niveau Yadze, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un triple 5. Donc là, je pourrais faire une action assez fofolle, j'imagine. J'ai un 2 et j'ai un 4. Qu'est-ce que je vais faire avec ce 2 et ce 4 ? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est cacher le corps. Ça demande au moins un D de valeur 4. Donc je pourrais faire ça. Il me reste un 2. Un 2, à part me déplacer d'une case. J'en profite pour me poser une question à moi-même. Voilà encore une chose qui n'est pas claire dans les règles. Cacher un corps, c'est claquer un D ou une combinaison de D pour une valeur de 4 ou plus. Et on peut retirer un corps de la grille. Ça augmente l'alerte de 1. Mais est-ce que je dois être sur sa case ? Ou est-ce que je peux être simplement adjacent ? Ou partout ? Pas très clair non plus. On va imaginer, on va être logique, que c'est plutôt l'adjacence. J'ai éliminé le gars. Je planque son corps dans un placard qui traînait dans le couloir. Donc, je vais commencer par ça. Avec mon 4, je vais utiliser l'action Cacher un corps. Ce qui augmente le niveau d'alerte encore de 1. Mais lui, il disparaît. Ensuite, avec mon triple 5. Je n'avais pas fini de me poser la question de est-ce que je relance mon 2. Je vais relancer mon 2 quand même. Je fais un 1. Je relance une deuxième fois. Je fais un 5. J'ai donc un quadruple 5. Avec un quadruple 5, je pourrais me déplacer de 3 carrés. 1, 2, 3. Ça ne me semble pas trop mal. Mais avec un triple 5, je peux me déplacer de 5 cases au prix d'une alerte augmentée. Je vais dépenser 3,5. Voilà. Comme ceci. Pour faire une action de mouvement qui augmente l'alerte de 1. Ça devient tendu. Mais qui me permet de me déplacer de 5 cases parce qu'il est quand même temps. 1, 2, 3, 4. C'est jusqu'à 5 cases. Il est temps quand même d'arriver à l'endroit. où je dois voler les informations. Et alors, voler les informations, je vais regarder un point de règle. Donc, il faut dépenser au moins un dé d'une valeur au moins 4. Je l'ai actuellement. Mais si je dépense plus de dé au moment de le faire, j'obtiens plus d'informations. Moi, je considère ici que ce n'est peut-être pas super intéressant de lancer ça, de dépenser ça maintenant et d'obtenir un pauvre petit point d'information. Par contre, elle nous dit que je ne peux pas le faire et réutiliser le point une seconde fois au prochain tour pour en obtenir plus. Je n'ai pas souvenir qu'il soit écrit quelque part que la source d'information n'est utilisable qu'une seule fois. Donc, je vais peut-être faire ça et me dire que, parce que l'intérêt n'est pas prévu sur la feuille de perce non plus, que j'ai obtenu pour l'instant un point d'information. Voilà. Et ça va être autour des ennemis de jouets de nouveau. Selon le même principe. Donc, on a du 5 pour lui, du 5 pour lui, du 4, du 3 et du 2. Alors malheureusement, lui, quand on va l'activer, ça va augmenter le niveau d'alerte encore une fois. Et comme le niveau d'alerte va augmenter quoi qu'il arrive à la fin du tour ennemi, ça y est, on va déclencher le niveau d'alerte où ils sont un petit peu plus attentifs à ce qui se passe et ils vont commencer à regarder sur les côtés. Donc, on va commencer par lui. Il fait deux actions mineures puisque c'est de 5, il n'y a pas de 6. L'action mineure, on a vu, c'est tourner de 90 degrés une fois, deux fois. Il vient de faire demi-tour. Pour l'instant, c'est pas trop grave. Ensuite, lui, il fait une action mineure, c'est-à-dire qu'il tourne par là. Et là, nouvelle question. Parce que, regardez, il va avancer de deux cases. Ce qui fait une action majeure qui est avancée de deux. Est-ce qu'il me voit ? Ben non, on n'est pas encore au stade d'alerte qui le permet. Donc, il avance de deux cases. Et ouf ! Pour l'instant, il voit toujours que devant lui. Et quand il verra sur les côtés, il verra ici jusqu'au mur. Mais il ne me verra pas. On l'a échappé belle. Et lui, il ne s'active pas puisqu'il est KO. Par contre, malheureusement, ça fait augmenter le niveau d'alerte de 1 plus l'alerte plus 1 en fin de tour et demi. Donc, cette fois-ci, lui, par exemple, il voit non seulement devant lui, mais il voit toute cette colonne ici. Donc, il va commencer à falloir serrer un petit peu les fesses. Je n'ai pas utilisé mes points de compétence jusqu'à présent. Je rappelle qu'on peut claquer ses points pour relancer les dés. Un point par dés. Et un dés qui a été relancé ne peut pas être relancé une deuxième fois en claquant un autre point. Alors, on va effacer des actions qu'on a utilisées. L'idée, c'est soit de voler plus d'informations, soit de se barrer. Et là, ça a l'air d'être assez simple de se barrer en espérant que lui ne vienne pas se mettre sur la case puisqu'on ne pourrait pas y aller nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un triple 6 et un double 1. Écoutez, je pense qu'avec mon 6, je vais voler une information. Je vais ensuite voler une deuxième et une troisième information, ce qui me ferait un total... Allez, on va dire que si j'ai bien compris les règles, mais je ne suis pas sûr que je suis à 5 informations actuellement. On va aussi dire qu'il me restait deux crédits après mes achats, que ce soit un peu plus réaliste. Et il me reste un double 6. Avec un double 6, je peux me déplacer de 3 cases et je pourrais donc éventuellement faire 1, 2, 3, ce qui permet à lui de me voir, ce qui, en théorie, ferait monter le niveau d'alerte au maximum, mais il n'y a rien qui explique qu'il faille passer un tour sur la sortie ou qu'il faille effectuer un déplacement en dehors de la zone de jeu pour être considéré comme étant sorti avec notre personnage. Donc, je vais tout simplement considérer que j'ai atteint la fin du niveau et que je m'échappe. Voilà. Et que, comme je l'ai dit dans tout bon jeu à l'ancienne, le niveau d'alerte repasse à zéro. Par contre, je garde également mes points de vie. Je garde mes points de compétence dans l'état dans lesquels ils sont. Si j'en ai dépensé, il m'en manque toujours. Si j'ai utilisé du matériel, il me manque ce matériel. Et qu'est-ce qui se passe ? Je vais lancer les dés qui me permettront de savoir que je tombe, par exemple, sur l'infirmerie, qui n'a pas du tout la même structure. L'entrée est ici. La sortie est là. Vous voyez le placement des ennemis avec les directions. Il y a deux longs murs qui font un niveau assez difficile, je trouve. Il y a deux couvertures moyennes. On peut nous voir au-delà, mais qui gênent les tirs. Et l'info, elle est ici. Elle est coincée là-bas dans un coin. Ce qui n'est quand même pas évident pour aller la chercher. Alors, une fois qu'on a dépassé le lobby, l'entrée de la Corpo, quand on va mettre en place le niveau suivant, qui a été tiré au sort tant qu'on joue parce qu'on n'a pas réussi à obtenir nos 12 points de renseignement, on doit vérifier si le lieu en question contient du matériel. Et ce matériel, c'est simple. On lance un dé sur un 5 ou un 6. Le niveau va contenir quelque chose de spécial. Alors, c'est quoi quelque chose de spécial ? Ça va être un ennemi supplémentaire. Ça va être une zone où on peut se connecter pour se soigner. Et il faut dépenser un dé d'une valeur de 5 ou une combinaison de dé d'une valeur de 5 pour pouvoir soigner une blessure, par exemple. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'objet spécial, comme ils appellent ça dans le jeu. Vous lancez un dé 6. Sur un 1, vous avez une couverture partielle. Sur un 2, vous avez un mur complet. Sur un 3, vous avez une station de soins. Un 4, une autre sortie. Sur le 5, une autre zone où choper des infos. Ce serait pas mal pour l'infirmerie. Imaginez qu'il y en a une juste à côté de l'entrée. Et sur un 6, un ennemi supplémentaire. Ça, c'est quand même pas cool. Voilà. Et là, en gros, vous avez parcouru l'ensemble, la grande majorité de tout ce qui se fait en dehors du combat. Maintenant, si on avait dû combattre, comment ça se serait passé ? Imaginons qu'on m'a vu, parce que j'ai marché dans une ligne de vue ou la ligne de vue a été modifiée par le niveau d'alerte. Et alors qu'on me voyait pas avant, on me voit désormais. Et donc que les ennemis veuillent me faire la peau. Si c'est à moi d'attaquer, si je veux attaquer au corps à corps, il faut que je me déplace adjacent à l'adversaire. Sinon, évidemment, il n'y a pas de combat de mêlée. Donc ici, dans ce cas-ci, je serai à distance. Il faut savoir si c'est une distance normale, une distance courte ou une grande distance. Jusqu'à deux cases, c'est une distance considérée comme courte. Trois, il n'y a pas de spécificité. Quatre est au-delà ou au-delà de quatre à vérifier. C'est considéré comme de la longue distance. Donc, par exemple, si je suis ici, voilà une, deux, trois, quatre, cinq. Il est au moins cinq cases. C'est de la longue distance et ça va avoir un impact sur les caractéristiques de votre arme. Certaines armes vont vous donner un bonus si vous êtes prêt. D'autres armes vont vous donner un malus si vous êtes prêt. J'imagine un fusil sniper, par exemple, qui vous met un malus si vous êtes juste à côté d'un ennemi, par exemple. Donc, pour faire la séquence de tir, ce n'est pas bien compliqué. Où est-ce qu'elle est ? Elle est ici. Vous décidez si c'est une attaque de mêlée ou de distance. Là, on a vu, ce serait une attaque de distance. On va regarder si vous avez une ligne de tir. Oui, ma ligne de tir est dégagée. Comment vérifier si une ligne de tir est dégagée ? Du centre de la case au centre de la case de l'adversaire, ça ne doit pas être gêné par un mur. Si c'est gêné par un mur, vous n'avez tout simplement pas de ligne de tir. Vous ne pouvez pas tirer. Si vous avez en diagonale, par exemple, ici, la ligne passe par la couverture. Je rappelle que ça, c'est une couverture. Un bureau, par exemple. Eh bien, vous allez avoir une gêne au niveau du tir, mais vous pouvez tirer quand même. On revient en situation un peu plus classique. Je vais tirer sur le drone qui est à 5 cases et qui est donc à une distance longue. Est-ce qu'il y a une couverture partielle ? Non. Est-ce qu'il y a une couverture totale ? Non. Est-ce que je suis dans son blind spot, c'est-à-dire dans son dos ? Non. Si j'avais été dans son dos, j'aurais pu ignorer son armure au moment du tir. Là, on devait considérer qu'il me fait face. C'est plus intéressant. Je dois ensuite considérer mon aim rate. Et pour ce faire, je vais décider... Enfin, je vais regarder, par exemple. Admettons que pour faire mon action de tir, j'ai dépensé un double. Un double 3. Eh bien, je dois faire 4 ou plus pour toucher. Ensuite, je vais regarder les caractéristiques de cet ennemi. Cet ennemi, c'est censé être un soldat. Il n'a pas d'armure. Donc, le 4, 5 ou 6 pour toucher reste vrai. Si ça avait été un cyborg, il avait 2 points d'armure. 4 plus 2, ça veut dire qu'il fallait faire 6 pour toucher. Ça devient plus compliqué. D'où l'intérêt de dépenser beaucoup de dés lorsqu'on veut faire une attaque. Donc, j'ai dépensé 2 dés. Je dois faire 4 ou plus pour toucher. Part d'armure, donc ça reste 4 ou plus pour toucher. Combien est-ce que je lance de dés ? Ça va dépendre de l'arme que j'utilise. Et c'est là que mon matériel entre en ligne de compte. J'ai ma sidearm qui me permet de tirer à distance. Et j'ai mon fusil d'assaut. Ma sidearm lance 2 dés. Mon rifle assaut me permet de lancer 3 dés. Elle n'a pas de capacité particulière. Je vais donc choisir d'utiliser mon fusil d'assaut qui est un petit peu plus efficace. Évidemment, si j'ai fait cette attaque-là à distance avec mon fusil d'assaut, alors que les ennemis ne sont pas conscients que je suis là, parce que je tire dans le dos de quelqu'un et que personne ne m'avait repéré avant, ça va évidemment déclencher l'alerte. Alors, je fais un 3, un 5 et un 6. Je reprends ma séquence de jeu. Je résous les dégâts. Tous les résultats de dés qui sont au-delà de la valeur à atteindre, qui atteignent ou qui dépassent la valeur à atteindre font une touche. Je devais faire 4 ou plus. Le 3, ce n'est pas suffisant. Le 5, il touche. Il perd un point de vie. Le 6, il touche. Il perd un point de vie. Combien de points de vie a un soldat ? Je pense que c'est 2, comme je l'avais mentionné avec les cubes rouges. 2 points de vie. Il est mort. Il est mort, mais il reste en place, puisque je n'ai pas fait disparaître le corps ou dans ce cas-ci l'appareil, puisque je l'ai représenté par un drone. Voilà comment fonctionne le jeu. Quand les ennemis nous tirent dessus, cette fois-ci, admettons que je l'ai abattu, c'est à l'ennemi de jouer. Il a les dés suffisants pour se déplacer ici et arriver à la capacité de tir. Le soldat, on l'a vu, pas d'armure, 2 points de vie. Quand je vais me défendre contre lui, s'il m'attaque en mêlée, c'est-à-dire qu'il est adjacent à moi, je vais lancer 2 dés. Si je dois me défendre contre une attaque à distance, je vais lancer 2 dés également. Il utilise un fusil d'assaut, comme moi. Et sur les dés, si je fais des 3, 4, 5 ou 6, je réussis ma défense. Si je fais moins, il me touche. Donc là, il lance, je disais, 2 dés. Donc il a la même arme, mais il utilise moins 2 dés. Il fait 2-1. Enfin, je fais 2-1 dans ma défense. Donc je rate mes 2 jets de défense. Je devrais perdre 2 points de vie. C'est là que je pourrais dépenser 2 points de stealth, ici. Pour relancer ces dés, c'est toujours en dessous de 3. Je ne peux pas les relancer. Je perds mes 2 points de vie et mon point de compétence en furtivité. Et là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les règles du jeu. Il doit y avoir encore quelques subtilités. Et il y a aussi, comme je l'ai dit, des questions qui restent en suspens. ce désengagement-là, si on avait été en mêlée, ici. Je peux faire une action pour me désengager. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne me désengage pas ? Il écrit nulle part qu'on ne peut pas fuir un ennemi avec lequel on est engagé en mêlée. Ou alors j'ai raté cette phrase les 3 fois ou 4 fois où j'ai lu les règles. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Qu'est-ce qui se passe si l'ennemi ne me voit pas parce qu'il ne regarde que devant lui, et puis que les niveaux d'alerte augmentent et que tout d'un coup, est-ce qu'il me voit ? Est-ce que j'ai une chance de fuir avant ? Il y a des choses qui ne sont pas... qui sont logiques si on décide de choisir comment ça doit se passer, mais qui restent à interpréter selon les règles. Il y a une caractéristique qu'on vient de voir qui s'appelle le DM. Il me semble que dans les règles, elles sont intitulées DA. Et donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui rendent le jeu un petit peu confus au niveau de ces règles. On reste sur un jeu tout à fait sympathique, tactique, stratégique, qui commence dans la furtivité et finit généralement assez vite dans la panade, parce que le temps d'arriver au point d'Intel sur les niveaux comme l'infirmerie, impossible d'y arriver rapidement, impossible de faire ça sans se faire voir, ou alors ça prend tellement de temps en perdant du temps à faire pivoter les ennemis en les distrayant, etc. que de toute façon, ils vont jouer plein de fois, ce qui fait augmenter leur niveau d'alerte. Et donc, il y a forcément un moment où ils vont avoir des lignes de vue orthogonales, donc ils vont nous repérer, donc ça va finir avec de la baston. Après, on peut supposer que vous avez bien choisi votre matériel en plus de vos armes et que vous avez de quoi soigner vos blessures, donc c'est pas grave s'il y a de la baston, vous avez des armures en plus, vous avez, voilà, puis vous avez mis de l'argent de côté et vous avez des équipements qui vous permettent de gagner des points de compétence en plus qui vous rendent un petit peu plus efficace sur la relance de dés et donc plus durable puisque ça reste un jeu de dés en plus de placement. Voilà, ça c'était Cureuil. Moi, je trouve que c'est un jeu tout à fait sympathique avec des illustrations bien agréables lors de la lecture, mais des règles qui sont pas fluides alors qu'il n'y a que quelques pages, il n'y a pas beaucoup de règles, mais qui rendent le jeu pas si simple d'accès au-delà de la langue. Après, l'onglet est hyper basique, vous n'aurez aucun problème à le traduire si vous nécessitez une traduction pour jouer. Voilà, c'est très agréable de jouer avec du matériel dédié à ce jeu qui proviendrait d'autres boîtes comme c'est le cas ici, mais encore une fois, vous avez tout ce qui est nécessaire dans le PDF. Vous avez une grille de 6 par 6 à découper et vous avez des portraits à découper avec une flèche qui représente l'ennemi, votre personnage et la direction dans laquelle il regarde. Donc vous pouvez tout à fait découper ça, le cartonner ou pas à vous de voir et jouer avec ça sur la table, ça fonctionnera absolument très bien et vous n'avez qu'à faire les murs au crayon pour pouvoir les effacer ou vous plastifiez votre feuille et vous utilisez un feu très effaçable. Bref, c'est ça qui est bien avec le print and play, c'est que vous êtes libre de pimper votre jeu comme vous le souhaitez et c'est quand même fort agréable. Voilà. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao. A bientôt.